3, 2, 1, go ! Je me rappelle, la première fois que j'ai fait de la recherche, c'était au lycée, dans la cour de récré avec mon copain Pierrot. Alors à l'époque, c'était pas de la recherche scientifique, on cherchait simplement le métier qu'il fallait qu'on fasse plus tard pour pouvoir plaire à la plus jolie fille du lycée. Vous savez, à l'époque, à cause de cette mode des séries télé, Grace d'Anatomy et Doctor House, et à cause de Bryce de Nice, un espèce de surfeur méditerranéen dont tout le monde parlait à l'époque, nos conclusions étaient sans faille. Il fallait être surfeur et docteur. Bon, même si depuis j'ai un peu oublié la plus jolie fille du lycée, j'effectue aujourd'hui mon doctorat avec pour axe de recherche la fabrication d'un simulateur de surf à l'aide d'un hexapode de mouvement. Un hexapode, c'est un outil qui permet de déplacer un objet dans l'espace à partir d'une base fixe et par l'intermédiaire de six petites pattes qu'on appelle des vérins. Vous êtes déjà tous montés au moins une fois dans votre vie sur un hexapode, parce que même si on le retrouve principalement dans les simulateurs de vol et les simulateurs de voiture, on le retrouve également dans les manèges et parcs d'attraction. Alors ici, le but, c'est de travailler sur un dispositif d'entraînement pour les surfeurs professionnels. Un surfeur sera placé sur l'hexapode, il portera un masque de réalité virtuelle lui donnant l'impression d'être sur une vague, et en fonction de son comportement, l'hexapode devra bouger comme si c'était une planche de surf sur une vraie vague. Alors je vous vois venir, la plupart d'entre vous n'étant pas surfeurs, en quoi mes travaux de recherche pourraient bien vous concerner. Si on oublie un petit peu le côté exotique du surf, avoir des simulateurs les plus réalistes et les plus performants vont permettre aux industriels de fabriquer à la fois des voitures plus sûres mais également des avions plus sûrs, en simulant les différentes situations d'utilisation et d'urgence de ces moyens de transport dans notre quotidien. Si on prend par exemple le cas d'un copilote qui va s'absenter du cockpit pour aller satisfaire des besoins naturels, il s'agit là d'un scénario d'utilisation qui pourrait tout à fait être anticipé et étudié grâce à la mise en place de simulateurs. Comment fabriquer un simulateur ? La première étape, c'est de mener une campagne expérimentale in situ, donc à la plage pour nous, afin d'effectuer des mesures à la fois sur l'utilisateur, le surfeur, et sur son matériel, la planche de surf. Le but, tout simplement, étant de créer une base de données réelle définissant ces deux types de comportements. La deuxième étape, celle-ci se passe en laboratoire. Vous savez, c'est d'endroit où se mêlent odeur de café et transpiration cérébrale. Je suis sûr que ça parle à certains. Cette deuxième étape, elle a pour but de mettre en place un modèle mathématique permettant de prédire les mouvements les plus réalistes possibles du robot en fonction du comportement de l'utilisateur placé sur l'hexapode. Si je suis sur une vague et que je fais un mouvement qui me ferait tomber dans l'eau, eh bien sur le simulateur, dans ce qu'on appelle un environnement contrôlé, et grâce à mon modèle mathématique, le surfeur tombera également. Je vous rassure, il sera attaché. Mesdames, Messieurs, ce que j'aimerais que vous reteniez de ma présentation aujourd'hui, c'est que la prochaine fois qu'un de vos amis ou qu'un de vos élèves viendra vous voir et vous dira qu'il n'a pas envie de faire une thèse de doctorat, j'espère que vous vous rappellerez de moi, enfin plutôt de ma présentation, et que vous saurez trouver les mots pour lui dire que oui, un doctorat, ça peut être fun, oui, un doctorat, ça peut parler de sa passion, et oui, un doctorat, ça peut se résumer en moins de 180 secondes. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada